... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq et les 19h30 à Nord-Local. Et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Seigneur, Père, merci pour cette soirée. Merci pour ton esprit qui nous aide. Merci pour ton souffle qui nous régénère. Et merci également pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont connectés ce soir. Adonai, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits, pour les épreuves également auxquelles, Seigneur, tu nous soumets. Dans le seul but, Seigneur, de nous façonner, nous purifier. Nous voulons ce soir, Papa, te demander encore une faveur. Aide-nous à comprendre ta pensée, ton évangile. On a Dieu Choua, notre maître. Amen. Voilà, nous allons ce soir parler de l'origine de la doctrine de la Trinité aujourd'hui. Donc la dernière fois, nous allons parler de la restauration ou du retour à la foi d'Abraham, le père de la foi. Et nous allons ce soir partager sur la Trinité. Voilà, donc nous allons sans plus tarder prendre les écritures. Nous sommes dans le livre de Josué 24. Nous allons lire à partir du verset premier. Et nous sommes en train, bien sûr, de parler de la foi, du retour à la foi d'Abraham, Abraham et le père de la foi Abraham ou Avraham. Jeho Choua rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers qui se présentaient devant Elorim. Jeho Choua dit à tout le peuple. Ainsi parle Yahweh, l'Elorim d'Israël. Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacor, ont anciennement habité de l'autre côté du fleuve où ils servaient d'autres Elorim. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui ai donné Yitzhak. J'ai donné à Yitzhak, Yaakov et Esaf. J'ai donné en possession à Esaf la montagne de Seir. Mais Yaakov et ses fils sont descendus en Égypte. Voilà, donc ici Elorim s'adresse à son peuple et il dit qu'Abraham, le père de la foi, habitait la Mésopotamie de l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Et il dit au verset 2 que les pères d'Abraham, Nacor, Thérac, père d'Abraham et père de Nacor, ont adoré et servi d'autres Elorim. D'autres Elorim. Et allez, allons voir ce que Exode 20 dit, ce que Adonai dit dans Exode chapitre 20. Il dit, alors Elorim prononça toutes ses paroles en disant, je suis Yahweh ton Elorim qui te fait sortir du pays d'Egypte et de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elorim devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Elorim devant ma face. Voyez, ici, Elorim dit qu'il ne faut surtout pas avoir d'autre Elorim. Et le Seigneur sait que des démons se présentent aux humains également comme Elorim. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants ? Eh bien, il ne faudrait surtout pas les adorer. Tu ne feras pas d'image taillée, car ces faux Elorim, bien sûr, vont exiger aux hommes de faire des images. Ils vont inspirer aux humains et, comment dire, le culte des idoles, des images. Ni aucune ressemblance, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Pas de ressemblance, rien du tout. Tu ne te prosterneras pas devant El et tu ne le serviras pas, car je suis Yahweh ton Elorim, le El-Jalou. Donc, vous voyez ici, le El, c'est le singulier de Elorim. Le El, il n'y en a qu'un, de créateur, il n'y en a qu'un. Le El-Jalou qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Alors, on va juste aller vérifier quelque chose rapidement. On va cliquer sur « Génération », là, il y a le petit 2, là, et on va aller voir combien, selon la Bible, dure une génération. Donc, une génération biblique est à peu près de 40 ans. Voilà. Si on se réfère, bien sûr, à nombre 32 et 13, où il est dit qu'Adonai va, on va le lire, on va le lire pour la bonne compréhension. Donc, voilà. Voilà. Alors, la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et il fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de Yahweh ait été consumée. Donc, selon les Écritures, à peu près, une génération dure 40 ans. Il y a d'autres passages qui en parlent, mais ce soir, ce n'est pas l'enseignement, on ne va pas enseigner là-dessus. Et donc, Adonai, on revient sur Exode 20. Il dit que ceux qui font des images, de représentation des choses célestes ou terrestres, pour pouvoir les adorer ensuite. Et le Seigneur dit justement qu'il punit, n'est-ce pas, il appelle cet acte iniquité ou encore perversion. Et il va punir la perversion des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Donc, si on fait 4 fois 4, ça fait 160 ans de malédiction. Voilà, 4 fois 4. Donc, 16, 160 ans de malédiction. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur nous dit que dans une famille où il y a l'idolâtrie, un homme qui est idolâtre, un homme idolâtre, sans se rendre compte, il attire la malédiction sur lui-même, d'abord, sa génération, ainsi que la génération de ses enfants. Donc, cette malédiction va durer 160 ans. C'est quand même terrible. Donc, vous vous rendez compte que nous naissons dans des familles, forcément, où il y a de la malédiction. Parce que nos ancêtres, certains de nos ancêtres ont forcément eu affaire à l'idolâtrie, ont forcément adoré des divinités, les divinités des eaux, de la forêt, des déserts. Et là, il continue, il dit, verset 5, il dit que tu ne te prostèneras pas devant elle et tu ne le serviras pas car je suis Yahweh ton Elorim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, donc 160 ans, de ceux qui me haïssent. Et il dit que les idolâtres le haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, ceux qui refusent l'idolâtrie, ceux qui refusent d'adorer d'autres dieux qu'est l'orim, le seul El véritable, eh bien, ils sont bénis. Leur génération est béni pendant, en fait, il y a mille générations de bénis. Et si on fait mille fois quarante, parce qu'une génération, selon les Écritures, vaut à peu près quarante ans. Donc, si on fait quarante fois mille, ça fait quatre cents ans à peu près. Si je ne me trompe pas, quarante fois mille, ça fait combien déjà là, Benoît, on va nous aider ? Donc, quatre cents ans à peu près. Et donc, ce n'est pas mal. Donc, voilà, il y a quarante fois mille, donc c'est ça, ça fait quatre cents ans à peu près. Donc, vous vous rendez compte que, combien ? Quarante mille. Donc, une génération dure quarante ans. Voilà, donc merci à l'équipe. Une génération, selon la parole, dure quarante ans. Et imaginez, le Seigneur dit que ceux qui refusent l'idolâtrie, n'est-ce pas, vont être bénis pendant quarante mille ans ? Quarante mille ans ? Voilà, donc quarante fois mille générations. Eh bien, on va le calculer. On va montrer ça aux frères et sœurs, comme ça, ils vont assister à tout ça. Donc, une génération dure quarante ans. Donc, on fait quarante fois mille. Ça fait quarante mille ans ? Vous vous rendez compte, là ? Waouh ! Vous êtes sûr, là ? Eh bien, c'est ça, Benoît, il rigole. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, ceux qui refusent l'idolâtrie, vont, n'est-ce pas, être bénis. Leur génération également, leurs enfants, les enfants, les enfants, les enfants, pendant quarante mille ans. Waouh ! Donc, vous comprenez pourquoi Satan ne veut surtout pas que les hommes soient, mes amis, loin de l'idolâtrie. Donc, on refait le calcul. On va relire encore Exode 20. Je pense que ça va, ça intéresse beaucoup de gens. Alors, Elorim prononça toutes ses paroles en disant, « Je suis Yahweh, ton Elorim, qui t'est fait sortir du pays d'Egypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autres Elorim devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant El, et tu ne le serviras pas. Car je suis Yahweh, ton Elorim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc vous avez ici d'un côté des gens qui sont maudits parce qu'ils ont adoré des divinités païennes, et de l'autre des gens bénis parce qu'ils ont refusé l'idolâtrie, parce qu'ils ont refusé d'avoir d'autres Elorim que le El d'Israël, le El de vérité, Adonai, le El d'Abraham, d'Itsak et de Yaakov. Alors, on va vérifier combien dure une génération. Nous sommes dans Exode Toujours 20. On va cliquer sur le petit 2, on va voir toutes ces références-là. Donc une génération biblique est de 40 ans au minimum, et Exode 32, 13, et on va le lire, Epsom 95, 10, Exode 32, 13. Et qu'est-ce que la parole dit ? Ainsi la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël et il le fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de Yahweh ait été consumée. Voilà, Somme 95, on va vérifier aussi là-bas. Donc ici nous avons à peu près une génération qui équivaut à peu près à 40 ans. Voilà, 95, je crois que c'est le verset 10, si je ne me trompe pas. 95, j'ai eu cette génération en dégoût durant 40 ans et j'ai dit c'est un peuple dont le cœur s'égare et ils n'ont pas connu mes voix. Donc une génération, comme on l'a vu, dure à peu près 40 ans, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi la plupart des personnages bibliques se mariaient à l'âge de 40 ans, notamment Yitzhak. Et on revient maintenant sur Exode 20. Et voilà, alors ceux qui sont idolâtres, ils vont être maudits pendant 160 ans, logiquement. On va le vérifier. Et voilà, verset 5. Donc tu ne te prostèneras pas devant El et tu ne le serviras pas car je suis Yahweh ton Elorim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc si on fait, bien sûr, quatre fois quatre, et à 40 ans fois quatre, donc voilà, non, ça fait, ouais, quatre fois quarante, voilà, donc ça fait 160 ans. Voilà, 160 ans de malédiction et à côté, ceux qui obéissent au Seigneur, ils ont 40 000 ans. Waouh ! 40 000 ans de bénédiction. Donc vous faites 1000, n'est-ce pas, fois 40 ans. Voilà. 1000 fois 40 ans, donc 40 000 ans. Et c'est quand même très intéressant. Et mes amis, donc les némis, bien sûr, ne veulent surtout pas que nous soyons bénis et que nos enfants, les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants, des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de nos enfants, pendant 40 000 ans, soient bénis. Alors, comme il ne veut pas que vous soyez bénis, que nous soyons bénis, que je sois béni, l'ennemi, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va nous pousser à l'idolâtrie. Et ça, c'est grave. Vous vous rendez compte, mes amis, la différence qu'il y a ? D'un côté, les gens qui sont idolâtres sont maudits pendant 60 ans. Et ce n'est pas pour autant qu'après 60 ans, ils vont être bénis. Tout ça, à moins qu'ils ne se tournent vers le Seigneur. Et ceux qui obéissent au Seigneur, qui refusent l'idolâtrie, notamment la Trinité, sont bénis pendant 40 000 ans. Waouh ! Vous vous rendez compte ? D'où l'intérêt pour nous, les parents, de tracer la voie pour que nos enfants soient bénis, que nos progénitures soient bénies. Et je le dis haut et fort, oui, la Trinité est une doctrine démoniaque. On en déplaise aux trinitaires, aux religieux. C'est démoniaque. Paul, comme les autres apôtres, ont annoncé que des doctrines de démons allaient être enseignées. Eh bien, c'est le cas, mes amis. Alors, le El Jalou dit qu'il ne faut pas avoir d'autres Elorim devant sa face. Et le El Jalou dit que, n'est-ce pas, il a fait sortir notre père, le père de la foi Abraham, de la Mésopotamie, parce que là-bas, ils adoraient ses pères, notamment adoraient d'autres Elorim. et notre Elorim ne veut pas de cela. Voilà. Il ne veut pas de l'idolâtrie. Il ne veut pas être associé à d'autres Elorim. Allons voir dans Deuteronome, chapitre 32, le verset 39, si je ne me trompe pas. Deuteronome 32, 39. Voilà. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent ici ? On va le lire ensemble. « Voyez maintenant que moi, je suis, et il n'y a pas d'Elorim avec moi. » « Voyez maintenant que moi, je suis, et il n'y a pas d'Elorim avec moi. » Moi, je préfère croire la parole du Seigneur plutôt que l'héritage que nous avons reçu des hommes. Voilà. Alors, allons voir justement rapidement les divinités qui étaient adorées de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, dans le pays de Chaldéens et le pays d'où, n'est-ce pas, Abraham, le père de la foi, sorti. Donc, on a, bien sûr, il y a un article là-dessus qu'on va pouvoir vous montrer. Nous voulons, au travail de cet enseignement, non seulement vous présenter le véritable Elorim, mais aussi vous éviter, n'est-ce pas, ou les malédictions. Voilà. Donc, ici, sur l'écran, je pense que vous voyez, chez vous, nous avons la religion assyro-babylonienne, croyance et rituel en Mésopotamie. Voilà. Donc, le panthéon mésopotamien comprend, bien sûr, plusieurs divinités. mardouk, shamash, nabu, sin, anu, ea, ishtar, nergal, ramane, ninurta, assur, adad, bel, etc. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc, et toutes ces divinités ou tous ces démons étaient adorés par, n'est-ce pas, le père d'Abraham en Mésopotamie. Voilà. Donc, et on va descendre un peu pour aller voir les triades maintenant et parce qu'ils avaient des triades également. Et voilà. Donc, toutes ces images que vous voyez, il n'y en a plus, vous pouvez vous-même faire des recherches, les retrouver sur le net. Donc, c'est des choses que l'on peut facilement retrouver. Voilà. Voilà, les triades. Et il y a triades, bien sûr, qui signifie trois. Alors, avec le temps, le consensus général sentit ce qu'avait de gênant pour l'esprit, cette multitude de dieux à caractère presque semblable, mais à des noms différents. Et les prêtres essayaient de mettre de l'ordre dans ce chaos. Les dieux quasi-semblables se font dire en celui qui avait le plus de notoriété. C'est ainsi que Nin, l'île, Bélite, Nana, Inini, Ninarsak, déesse personnifiant le principe féminin, furent assimilées à Ishtar. Parmi ceux qui restèrent, on créa une hiérarchie. Ils furent divisés en triades. Triades qui, bien sûr, a donné les trinités, la première triade comprenaient Anne ou Anu, le chaos primordial, Anne-l'île, Belle, le démiurge, donc le méchant, et Anne-qui ou Eya, le dieu providence. C'est la première triade. Voilà. Chez les Babyloniens, il y avait au moins plusieurs triades, donc deux principales. la seconde, Nana ou Sin, le dieu de la lune, Hutu, Shamash, donc le dieu du soleil, et Raman ou Bin, le dieu de l'atmosphère. Voilà. Donc, on voit bien ici que chez les Babyloniens, il y avait justement une triade, deux triades, plusieurs triades, et voilà, dont la première comprenait justement Anne, Anne-l'île et Belle. Et on retrouve dans la parole, Belle, par exemple, par rapport à Babylone. Belle s'écroule, par exemple, nous dit la parole. Et Belle, vous avez Belle-Chatsar, voilà. Donc, c'est Babylone qui a donné au monde, qui a inspiré au monde, mes amis, et comment dire, la Trinité. Parce que Babylone, ou Babel, est la mère des prostituées de la terre. Allons voir ce que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 1er. Nous voulons aller à la source des choses à chaque fois, parce que bon... Et l'un de sept anges qui tenait les sept coupes vins et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa relation illicite. » Donc, il est ici question de la prostitution ou de l'idolâtrie. Cette femme, bien sûr, c'est Babel, voilà, elle représente la Mésopotamie, la mère des prostituées et il me transporta dans un désert en esprit. « Et je vis une femme assise sur une bête couleur des carlates pleines de noms de blasphèmes ayant sept têtes et dix cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et des carlates éparées d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main une coupe d'or pleine d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. » Et sur son front, un nom écrit, « Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Voilà, la mère. » Vous voyez, ça c'est la Babylone, c'est Babel et voilà, donc on retrouve dedans Belle, vous voyez, Belle aussi, Belle. Et c'est quand même terrible de voir à quel point la parole est vraie. Donc c'est Babel, Babylone, la Mésopotamie qui va inspirer au monde la Trinité, le culte, n'est-ce pas, et des idoles parce que les Écritures nous disent clairement que Dieu, enfin Elorime plutôt est Esprit. Parce qu'on apprend, on apprend aujourd'hui que Dieu vient de Déus, le latin, et Déus lui-même vient de Zeus. Donc, frères, sœurs, vous qui aimez la vérité, vous qui voulez vous renseigner, comprenez que, et dans les Écritures, il n'est nulle part question, nulle part il est question d'une personne concernant l'Esprit. L'Esprit n'est pas matériel, on ne peut pas le quantifier, n'est-ce pas, on ne peut pas le mesurer, parce que, comme l'Esprit, c'est le vent, c'est le roi, c'est le pneu, le pneu, pardon, le pneu, et l'Esprit qui ne peut pas être saisi avec les mains physiques, et c'est le roi, l'ébreu, le roi, d'ailleurs, on va le voir dans le livre de Jean, chapitre 4, Jean 4, on va lire, on verra, c'est verset 22, voilà, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, et le rime est esprit, voilà, et le rime est esprit, et on va les voir dans le lexique biblique, ce passage-là, et donc on ne peut pas saisir l'esprit et le rime est esprit, voilà, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le matérialiser, voilà, et on ne peut pas non plus le diviser à des personnes distinctes, différentes les unes des autres, comme on nous l'a appris avec la Trinité, Jean 4, voilà, verset 24, Jean 4, 24, alors, on va cliquer sur esprit, voilà, qui vient du grec pneuma, voilà, pneuma, et il est question ici du mouvement de l'air, voilà, le mouvement du vent, ou le vent lui-même, ou encore, il est question de la laine des narines, ou de la bouche, ou encore l'esprit, c'est-à-dire le principe vital par lequel le corps est animé, voilà, donc vous voyez, le pneuma, le pneuma, voilà, donc on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le diviser, si vous soufflez de votre bouche, si vous soufflez, vous ne pouvez pas prendre ce souffle-là et le couper en plusieurs morceaux, et le rime est esprit, voilà, le pneuma, donc, si on va dans l'hébreu, on prend, par exemple, Genèse 1.1, et on va voir que là-bas, c'est roac, bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu, et bien pareil, c'est la laine, c'est le vent, c'est le souffle, et on ne peut pas s'éner, séparer le souffle, c'est impossible, voilà, on va le vérifier, et donc l'hélorime d'Abraham n'a rien à voir avec les autres hélorimes, il n'a rien à voir avec une trinité, avec les triades, voilà, donc on a vu que la première triade, c'est la triade babylonienne, au commencement, hélorime créa les yeux, on va cliquer sur l'esprit, et voilà, et l'esprit d'hélorime, on clique sur l'esprit, et bien là, c'est bien sûr roac, qui veut dire vent, souffle, esprit, haleine, donc vous ne pouvez pas séparer un vent, quand un vent souffle, et bien vous ne pouvez pas le séparer en plusieurs vents, c'est impossible, voilà, et donc on revient, on va apprendre, et donc vous avez vu un peu que Babylone, ou Babel, est vraiment la mère, et de toutes les prostituées, de la terre, et ces prostituées, en fait, représentent prophétiquement, les religions, les diverses religions que l'on voit dans le monde, ou les sectes, ou encore des églises complètement paganisées, tous les systèmes, tous ces systèmes religieux que l'on voit sur terre, et bien tirent leur origine, bien sûr, de Babylone, et c'est elle, Babylone, qui est la mère, elle est personnifiée, donc c'est une femme, elle est représentée par une femme, qui est, bien sûr, qui a une coupe, dans laquelle, il y a du vin, ce sont vins de la débauche, qui a, avec ce vin, et bien cette femme enivre, elle enivre les habitants de la terre, elle les rend ivres, et effectivement, quand on a bu ce vin-là, et bien on devient ivre, on ne peut plus raisonner, réfléchir correctement, parce qu'on est complètement envoûté, à moins que le Seigneur ne te fasse grâce, mais sinon, c'est difficile de revenir, c'est impossible de revenir à la vérité. Alors, donc, Babylone a donné au monde, les triades, la Trinité, et on va faire le tour un peu du monde, donc là, on a vu Babel, on va aller voir aussi l'origine, toujours de Babylone, je crois qu'on a un article là-dessus, voilà, et donc, on va vraiment se balader, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler, pour éventuellement, nous poser vos questions, voilà, donc, on va essayer d'agrandir un peu le, merci, donc, nous avons un article ici, que nous avons voulu quand même, que j'ai voulu vous montrer, donc on va, montrer ça aux frères et sœurs déjà, la Trinité a été adoptée comme dogme au Concile de Nicée en 325, les historiens cités dans le document suivant, donc, s'accordent, donc, les historiens cités dans le document suivant, s'accordent à dire que la Trinité est d'origine barbare ou païenne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'origine abrahamique ou gréco-romaine, mais d'origine orientale, chaldéenne, égyptienne, perse, etc., voilà, celtes, et voilà, donc, la trilogie universelle a été récupérée par le christianisme en altérant son sens métaphysique, voilà, donc on a vu que l'origine, en tout cas, de tout ça, c'est Babylone, parce que tout est né à Babel, selon les Écritures, c'est elle la mère de toutes les prostituées, aussi loin que l'on remonte dans l'Antiquité, et ce, jusqu'à l'époque babylonienne, on constate qu'il est courant d'adorer les dieux païens par groupe de trois, appelés triades. Des siècles avant la venue du Christ et jusqu'à sa mort, l'influence de cette pratique s'est faite sentir en Égypte, en Grèce et à Rome. Après la mort des apôtres, ces croyances païennes commencèrent à envahir le christianisme. L'historien Will Durand fait remarquer à cet égard, « Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté d'Égypte vers les idées de trinité divine. » Voilà, donc ça, c'est quand même terrible, c'est quand même grave. Et là, qu'est-ce que nous avons au verset ? Il n'y a pas de verset ici. On va à la fin du troisième siècle et au quatrième siècle, « En Égypte, des ecclésiastiques d'Alexandrie, tels Athanase, alors lui, c'est quelqu'un qui a vraiment propulsé la trinité selon l'histoire du christianisme, donc des ecclésiastiques d'Alexandrie tels qu'Athanase, transmirent cette influence par les idées qu'ils formulèrent et qui conduisirent à la trinité. Ces hommes acquièrent eux-mêmes une grande notoriété, si bien que Morenze considère la théologie à Alexandrine comme intermédiaire entre l'héritage religieux égyptien et le christianisme. Voilà, donc, c'est quand même terrible. Donc, dans la préface de l'histoire du christianisme, donc d'Édouard Gibbon, on peut lire, « S'il est vrai que le christianisme a triomphé du paganisme, il n'en demeure pas moins que le paganisme a réussi à corrompre le christianisme. L'Église de Rome a remplacé le déisme pur des premiers chrétiens par l'incompréhensible dogme de la trinité. Pareillement, de nombreuses doctrines païennes inventées par les Égyptiens et idéalisées par Platon ont été adoptées parce que considérées comme dignes de foi. » Voilà. Alors, selon le dictionnaire de la connaissance religieuse, beaucoup de gens disent que la trinité est un enseignement corrompu, emprunté de religions païennes et greffées sur la foi chrétienne. Pour l'ouvrage « Survivance païenne dans le monde chrétien », la trinité est d'origine entièrement païenne. Voilà pourquoi James Hastings déclare dans l'encyclopédie de la religion et de l'éthique, on est anglais bien sûr, dans la religion indienne par exemple, nous rencontrons la trinité Brahma, Shiva et Vishnu. Dans la religion égyptienne, la triade Osiris, Isis et Horus, ce n'est pas seulement dans les religions historiques que nous trouvons l'idée d'une trinité. Signolons particulièrement la conception néo-platocienne de la réalité suprême ou ultime qui est représentée sous une forme triadique. Toutefois, quel rapport y a-t-il entre le philosophe grec Platon et la trinité ? Voilà. Donc j'ai essayé un peu de vous lire cela. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Oui. Voilà. Moi, je reçois les écritures avec bonheur. Je reçois cette réforme avec bonheur. Vraiment, j'arrive non seulement... En plus, j'arrive à la comprendre. Le Seigneur me fait vraiment la grâce de comprendre la réforme. Et tout ce que vous dites, je le reçois. Et en plus, c'est vrai. Et puisque moi-même, quand je vais chercher, eh bien, j'arrive à saisir. Tout ce que vous dites, j'arrive à le saisir. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce que vous nous apportez. Amen. Maintenant, j'ai une petite question par rapport à tout à l'heure. 40 000 ans. J'ai bien compris que 1 000 ans multiplié par 40 égale 40 000 ans. Mais j'ai du mal à l'assimiler par rapport à la création que ça ne fait que 6 000 ans. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce que le Seigneur donne l'âge par rapport à son amour ? Tout simplement, tout simplement. Ah oui ? Oui, oui, tout simplement, oui. Effectivement. Parce qu'en fait, c'est un langage aussi prophétique pour nous dire simplement que nous sommes bénis pour l'éternité, jusque dans l'éternité. Ah voilà. Ah voilà. Voilà. Eh bien, le Seigneur me fait des grâces, vraiment. Amen. Il est grand, il est grand. Ah, c'est fort. Parce que pour comprendre ça, moi, c'était pas facile. Mais là, je l'ai compris comme ça. C'est vraiment une grâce. Merci beaucoup, frère. Que le Seigneur soit béni, ma soeur. Bon courage. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci à vous. Alléluia. Voilà, mes amis, les enfants du Seigneur, les enfants d'Elohim, facilement, l'Esprit qui habite en nous, ces enfants comprennent naturellement ces choses-là. Bon, ceux qui ne comprennent pas, on ne dit pas que vous n'avez pas l'Esprit. Vous pouvez toutefois, bien sûr, nous appeler pour éventuellement poser des questions ou aller directement voir le Seigneur, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce qu'il est le meilleur enseignant, bien sûr. Donc, vous voyez, et l'histoire même, l'histoire même contemporaine, l'histoire du monde nous fait comprendre, nous enseigne, nous apprend que la Trinité est d'origine païenne. La Trinité, mes amis, existe bien avant même la naissance de Yehosh ou à notre maître. La Trinité, comment dire, existe bien avant Abraham. Vous vous rendez compte? Parce que quand l'ennemi, quand Satan a tenté l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il leur a dit? Elorim a sûrement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et l'homme et la femme ont dit, non, ce n'est pas cela. Et qu'est-ce que le diable leur dira ensuite? Eh bien, vous ne mourrez pas. Elorim sait que si vous mangez ce fruit, vous serez comme Elorim, comme lui. Donc, Satan a toujours voulu prendre la place d'Elorim pour être adoré. Et ses démons également. Et Satan a voulu que l'homme aussi devienne Elorim pour qu'il soit adoré. Et malheureusement, dans la religion babylonienne, dans la religion mondialiste et communiste, eh bien, les hommes sont devenus des dieux, des Elorim. Voilà. Et ça, c'est grave. Allô, bonsoir. Bonsoir, je téléphone pour une question. Oui, frère. Notamment par rapport au mot Théos qui a été employé apparemment à l'origine, par exemple, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et d'après la Bible online, le mot qui est écrit, donc Dieu, avec un grand D, ça vient apparemment du mot Théos. Alors, je me demandais, dans la BJC, vous n'avez pas mis ce mot, vous avez préféré mettre, en fait, Elohim. Effectivement, mon frère, en fait, dans aucune Bible, on a mis Théos. Dans aucune Bible. Les versions françaises, on a mis, comment dire, Dieu, Dieu qui vient de Déos. Déos, en fait, vient lui-même de Zeus. Voilà. Et dans les versions anglaises, ils ont mis God, qui vient de l'allemand Got. D'accord. Qui n'a rien à voir. Donc, que ce soit Déos ou que ce soit Théos, ce n'est pas le mot approprié. Ce n'est pas le mot approprié, en fait, c'est plutôt Elorim ou El ou Eloa, tout ça. Ah, d'accord, oui. Voilà. Donc, maintenant, on a de plus en plus la conviction. Il y a de plus en plus des gens qui le disent, que les écrits, même de Matthieu à Apocalypse, étaient aussi, comment dire, en araméen et en hébreu, et ensuite traduits en grec. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Je ne sais pas, je saurais expliquer à des personnes qui me le demanderont, peut-être, je ne sais pas. Oui, dans aucune version française, on a mis, on a traduit le grec Théos par Théos. Et voilà, ils l'ont traduit par Dieu, qui vient de Déos, Déos, Zeus. Voilà. Donc, nous avons fait le choix de revenir plutôt aux écritures hébraïques et aux Elorim d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qui se présentaient à eux comme Yahweh ou le Tétragramme, ou comme Elorim, ou encore le El Elion, le El Shaddai, le El, comment dire, Gibor, Gadol, Kabod, tout ça. D'accord, oui, très bien. Voilà, frère. D'accord. Je donne juste une petite information me concernant, puisque j'avais téléphoné le 4 juin dernier, en fait, à l'émission en direct. D'accord. Et j'avais demandé qu'on prie par rapport à un problème d'asthme que j'avais auparavant. D'accord. Eh bien, depuis qu'on a prié pour moi, eh bien, je me suis aperçu maintenant, depuis le 4 juin dernier, que je ne suis plus du tout asthmatique. Ah, ben, gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, tout à fait. Il n'a pas changé. Bonne continuation, mon frère. Voilà, merci. Bonne continuation, voilà. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci à toi aussi, au revoir. Voilà, le Seigneur guérit son peuple, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, père. Donc, nous voulons revenir à la foi, n'est-ce pas, d'Abraham. Le père de la foi habitait la Mésopotamie, une nation idolâtre, une nation ayant des triades autour desquelles il y avait plusieurs divinités. Et Lorim, le véritable elle, le véritable créateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir notre père de la foi, Abraham, de sa patrie, de cette patrie idolâtre, pour se révéler à lui comme étant le seul véritable elle. Et il demande à notre père de la foi de transmettre cette vérité à ses enfants. Et il a fait correctement. Il a transmis cette foi à Yitzhak, notre père, à Yaakov, notre père. Et Yaakov l'a transmise à ses enfants. Et à chaque fois que les Hébreux associaient d'autres Elorim aux véritables Elorim, Adonai les frappait, les interpellait, les punissait. Voilà. Et qu'est-ce que ces Hébreux qui avaient reçu la révélation concernant le véritable créateur vont dire ? Allons voir dans Malachi ou Malachi chapitre 2 au verset 10. Ils vont dire ceci. Moi, je préfère croire les Écritures plutôt que les dogmes des hommes, plutôt que l'héritage que les pères de l'Église nous ont transmis. Parce que les pères de l'Église, qui sont, pour votre information, les personnages, comment dire, ayant jeté les bases du christianisme actuel, ces pères de l'Église n'étaient pas juifs, n'étaient pas hébraïques. Ils étaient soit grecs ou latins. Voilà. Et regardez ce que la parole nous dit ici. Ce que les Hébreux pouvaient dire. Ils vont dire ici, n'avons-nous pas tous un seul père ? N'est-ce pas un seul elle ? Ici, c'est le singulier de Elorim. N'est-ce pas un seul elle qui nous a créés ? Waouh ! Un seul elle. Voilà. Nous avons intérêt à consulter, mes amis, ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les Hébreux. C'est important. Parce que la première Église, n'oubliez jamais, la première Église, dans Acte 2, elle était totalement, exclusivement hébraïque, juive. Essentiellement composée de descendants physiques d'Abraham. Les 120 étaient d'origine de la Galilée. Souvent, on l'oublie. Et ce sont les nations qui vont récupérer, mes amis, l'Église et qui vont la dévier de la vérité. Et ils vont créer leur religion en adoptant des divinités, soit nationales, soit locales, et en les imposant à leurs descendants. Voilà pourquoi ces Églises, qui font partie du christianisme paganisé, sont sous la malédiction, frappées. Voilà. Et vous avez vu, par exemple, la fédération protestante, l'Église protestante, la fédération protestante d'Alsace, qui vient, bien sûr, n'est-ce pas, de reconnaître officiellement le mariage pour tous. Voilà. Donc, pour vous montrer à quel point, et mes amis, tout va mal. Voilà. Le Seigneur a créé Adam, il a créé Chava ou Kava ou, selon certaines traductions, Ève, mais c'est plutôt Kava. Voilà. Mâle et femelle. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais nous aurons tous un compte à rendre au Seigneur. Nous ne condamnons, nous ne condamnons personne. Nous prions pour que le Seigneur touche, change les personnes qui n'ont pas encore reçu sa révélation. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis bien en direct ? Effectivement. Oui, j'ai béni le Seigneur pour le message. Du coup, j'ai bien compris, en fait, l'histoire de Dieu qui vient de Zeus. Mais est-ce que je ne comprends pas, parce que pourquoi, en fait, Élohim, du coup, a été traduit, même pour les faux dieux, où il s'est écrit Élohim, en fait ? Très bonne question. C'est simple, en fait. Et, d'ailleurs, en fait, ce ne sont pas des Élohim véritables, ce sont des faux Élohim. Nous avons, par exemple, de la vraie monnaie, il y a aussi de la fausse monnaie. Voilà. Et donc, en fait, les faux Élohim, ce sont des démons à la base, le diable également, se font passer pour des Élohim, mais en fait, ils sont faux. Ah, d'accord. Voilà. Et un seul est vrai. Ok. Voilà. Et donc, c'est pour cela que le véritable Élohim dit qu'il ne faut pas avoir d'autres Élohim, c'est-à-dire des êtres qui se font passer pour lui, alors qu'ils ne le sont pas. Bon. Voilà. D'accord, j'ai bien compris. Que le Seigneur soit béni, ma soeur. Et j'ai une des questions. En fait, je voulais savoir, du coup, par rapport à la malédiction, là, je suis choquée. Et comment interpréter, en fait, le passage d'Ézéchiel 18 qui dit que chacun est responsable de son péché ? Très bonne question. La parole ne se contredit pas. L'Élohim de la Bible ne se contredit pas. Et là, dans l'Exode 20, on nous dit ici que la malédiction des pères, en fait, le péché des pères, l'iniquité, la dépravation, l'idolâtrie, a des conséquences. Cette idolâtrie a des conséquences sur les enfants. Et pendant 160 ans. Maintenant, dans l'Ézéchiel 18, on nous dit que les enfants ne vont pas porter, n'est-ce pas ? Chacun mourra pour son péché. Admettons que dans une famille, un homme soit, comment dire, idolâtre. Et que son enfant, quant à lui, refuse de suivre la voie de son père. Il va être délivré, dégagé de cette malédiction-là. C'est ce que l'Ézéchiel 18 dit. Que le fils qui va refuser de vivre comme son père, il ne va pas porter cette malédiction parce que lui, il a choisi la vérité, en gros. Amen. Voilà. Mais le fils qui fonctionne comme son père, qui marche dans la voie de son père, naturellement, il va hériter de la malédiction. Oui, oui, d'accord. J'ai bien compris, Amen. Bon courage, ma soeur. Que Dieu vous vienne. Merci. Et voilà, mes amis, les enfants d'Elorim reçoivent l'illumination et comprennent que la Trinité est vraiment d'origine démoniaque. On a vu que la Trinité, les amis, a commencé, a pris naissance en Mésopotamie. Maintenant, on va faire le tour un peu d'autres nations. Et tout ça, on va aller voir, par exemple, chez les Égyptiens, les Indiens, tout ça, les Hindous. Voilà. Donc ça, c'est un rappel. Cet enseignement a déjà été donné, mais on veut davantage en parler parce que c'est quand même capital. Et je tiens à souligner que plus les Trinitaires vont se lever, plus nous allons parler. C'est comme ça. On ne va pas se fatiguer parce que le Seigneur nous donne la force de le faire. Et on le fera jusqu'à ce qu'ils nous disent. Maintenant, c'est la fin. Rentrez à la maison, vous tous, je viens vous chercher. Voilà. Une triade puissante. Donc, on a dans la mythologie égyptienne. Voilà. Vous vous rendez compte que le père de la foi est né, Abraham, dans un pays idolâtre. Le Seigneur le sort de là, n'est-ce pas, pour l'amener à Canaan, un autre pays idolâtre. Et ses descendants vont se retrouver en Égypte, un pays idolâtre. Et voilà. Et ils vont être sortis de là pour aller à Canaan, un autre pays idolâtre avec des triades. Donc, le monde est vraiment pourri. Ce n'est pas étonnant. Regardez bien. Une triade puissante. Osiris, Isis et Horus. Voilà. Certains la nomment triade d'Abydos. En référence à cette ville antique où Isiris était vénérée. La triade regroupant Osiris, dieu de la mort et de la renaissance, Isis, déesse funéraire, sœur et épouse d'Osiris et Horus, leur fils. Le dieu Faucon constitue la triade la plus célèbre à travers tout le royaume d'Égypte. Voilà. Et si vous pensez que l'élohim de la Bible est comme eux, eh bien, c'est que vous n'avez rien compris, mes amis. Rien compris. Voilà. Et d'ailleurs, l'élohim de la Bible le dit lui-même, qu'il n'est pas comme les autres, mes amis élohim. Parce que lui, il donne, il parle en son propre nom. Voyez ? Et il dit que son nom est le tétragramme, que certains qu'on a traduit par Yahoué, Yahoua ou Yahouva, tout ça. Et bien sûr, c'est Yehoshua. Voilà. Donc, ici, nous avons une autre triade. La triade de Thèbes est constituée par Amon, Mout et leur fils conçu. Cette triade était aussi vénérée dans d'autres villes. Voilà. Donc, vous pouvez trouver cela au British Museum. Et la triade de Memphis est composée de Tha, le dieu des artisans et des architectes, de son épouse Sem-Kemet et de leur fils Nefertoum. Voilà. Donc, et vous avez d'autres triades. Il y en a plusieurs. Donc, vous voyez vous-même. Donc, ce n'est pas moi qui invente ces choses-là. Donc, là, vous avez avec l'archéologie, donc la découverte des statues, tout ça, là, ça a confirmé bel et bien que la Trinité, comment dire, existe bien avant la naissance de l'Église. Et là, nous avons les triades dans la mythologie indo-européenne. Le terme indo-européen est né il y a 250 ans avec la mise en évidence de parenté linguistique entre les langues européennes et celles du nord de l'Inde. Voilà. Et donc, là, il y a plusieurs trinités également. Donc, les triades romaines, par exemple, là, nous sommes en Europe. Dans la religion de la Rome antique, la triade précapitoline comprend Jupiter, Mars et Cirinus. Sa composition correspond aux trois fonctions indo-européennes. Jupiter incarnant la souveraineté sacrée, Mars, la force guerrière et Cirinus, la protection et la fécondité. Ce groupement de trois dieux remontant aux plus anciennes origines de Rome a été ensuite remplacé après la période étrusque par la triade capitoline Jupiter-Junon-Minerve. Vous voyez, mes amis, là, nous qui sommes européens, nous qui sommes citoyens des cieux, en même temps, peu importe nos origines africaines, européennes, voilà. Là, toute la terre est affectée par les démons qui sont tombés du ciel. Il y en a qui ont occupé les forêts, qui occupent les forêts, les eaux, comme Mami Wata. On verra même les images de Mami Wata tout à l'heure que certains veulent nous montrer, là, du dessin, tout ça, qui sont adorés. Vous voyez ? Et donc là, en Europe, vous avez Jupiter, Junon et Minerve. Vous voyez ? Ça, c'est la Rome impériale. Regardez, on va s'arrêter là deux secondes. On va aller rapidement dans Romains 12. Donc là, vous voyez ici, frères et sœurs, vous qui mettez la vérité, la triade romaine. Et allons voir ce que Paul dit dans Romains 12. Ce que Paul dit aux chrétiens de Rome. Vous voyez ? Il dit au verset premier, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elorim, à offrir vos corps en sacrifices vivants, sains, agréables, à Elorim. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elorim, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre, par l'esprit, demande aux chrétiens de Rome de ne pas se conformer à l'âge présent, c'est-à-dire de ne pas imiter le culte romain, de ne pas imiter le fonctionnement de l'Empire romain. Malheureusement, après sa mort, après la mort du dernier apôtre qui, selon les historiens, est Yohanan ou Jean, des pères de l'Église qui les ont remplacés soi-disant, beaucoup, malheureusement, ne tenant aucun compte de la foi d'Abraham en un seul Elohim, Ishma, Israël, Adonai, Elouren, Adonai, Hehad, un, un, et indivisible, ces pères de l'Église vont imiter la Rome impériale, au point, mes amis, de prendre des titres même des souverains romains, comme souverain pontife, qui est un titre réservé aux empereurs romains. Ce titre va être, n'est-ce pas, donné au pape, qui devient le souverain pontife, le Saint-Père. Et les cardinaux, n'est-ce pas, c'était les sénateurs romains. Les cardinaux ont pris la place de sénateurs romains à la tête de laquelle il y a l'empereur moderne, ou le remplaçant des empereurs romains, le pape. Et l'Église romaine a remplacé l'Empire romain. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et bien, ils vont également adopter les coutumes et les traditions gréco-romaines et d'autres nations. Vous vous rendez compte ? Et ils vont également adopter la Trinité égyptienne, la Trinité, comment dire, babylonienne, la Trinité romaine, la Trinité, comment dire, grecque, la Trinité, les triades des nations. Et bien, ils sont tombés dans ce piège. Ils n'ont pas écouté les avertissements de l'apôtre Paul, ou Paulos. C'est grave. Et ils nous ont inculqué ces choses-là. Ils vont jusqu'à adopter Zeus, changeant son nom en latin, Deus, par Jérôme, celui qui a traduit la Bible qu'on appelle Vulguet, et Deus qui devient, n'est-ce pas, Dieu. Et il y a plein d'autres choses comme ça qu'ils nous ont imposées. Et des trinitaires, parce que nous sommes tous nés dans un système trinitaire, pour la plupart en tout cas, catholiques, protestants, évangéliques, et bien quand on leur dit ces choses-là, quand on leur dit que c'est une doctrine démoniaque, oh non, il ne faut pas condamner, oh non, il n'y a pas l'amour, oh non, vous êtes durs, tout ça. Mais écoutez, je suis désolé, mais la parole est claire. La parole est claire, vous ne pouvez pas faire de l'esprit d'Hélorim un, n'est-ce pas, Dieu à part, différent d'Hélorim lui-même. Vous ne pouvez pas séparer, mes amis, quelqu'un de son haleine, de son souffle, de son esprit, parce que Hélorim est esprit. Voilà, et ce même esprit est appelé l'esprit de Yehoshua. Allez, comprennez cela, mes amis. Alors quand, une fois qu'ils sont coincés, les trinitaires, ils vont dire la trinité est un mystère. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que la trinité est un mystère, parce que le mystère le plus connu, le plus grand, c'est le mystère de la, n'est-ce pas, de la piété qui est grande, et l'horim a été manifesté en chair. Voilà, et ce mystère a été révélé. Le créateur véritable est venu se révéler aux hommes, d'où le nom du dernier livre de la Bible. Révélation de Yehoshua. Ben voilà ! Qu'est-ce que vous allez encore nous parler de mystère ? C'est vrai que quand il va revenir, nous le verrons tel qu'il est selon Jean, mais mes amis, quand même. Et donc nous avons quelqu'un d'autre en ligne, si je ne me trompe pas. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Bonjour, j'ai l'air pour demander. Moi, je crois que Dieu, il est l'horim. Et moi, j'avais avant, vraiment, quand je priais, je dis, est-ce que je dois appeler le nom du Saint-Esprit ? Je dis au nom de Dieu. Donc moi, je suis convaincue, parce que c'est que le Saint-Esprit nous convainc, il est Dieu, il est le même Dieu, il y a un seul Dieu. Maintenant, la question, c'est, Elorim, pourquoi il se fait appeler en tant qu'Elorim de pluriel ? C'est simple. C'est simple. Comme Adonai, c'est aussi un pluriel. Et regarde, ma soeur, dans Exode 7, on va le montrer, on va nous montrer cela. Donc, Exode 7, verset 1er. Regardez ce que Elorim lui-même va dire à Moïse. Et Yahweh dit à Moïse, voici, je te fais Elorim pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, il va utiliser, le créateur va utiliser Elorim pour parler de Moïse. Il dit, je te fais Elorim. Alors, si Elorim fait allusion à la Trinité, cela revient à dire que Moïse était aussi une Trinité. Oh, c'est faux. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais l'homme est un esprit et une âme et un corps. Attendez, vous n'allez pas me dire que votre esprit et votre âme est différente et totalement indépendante de votre esprit. Et tout ça. Non, c'est l'esprit. Voilà. Donc, on ne peut pas dissocier, séparer. Et Elorim, le pluriel, va être utilisé pour Moïse. Et Moïse ou Moshé n'était pas du tout une triade. Voilà. Et tout ça. Donc, on sait que l'âme, l'âme, c'est le... Parce qu'il y en a qui... On le croyait aussi avant, on disait que l'homme est 3 en 1. Et bien, l'esprit, l'âme et le corps. Et le corps, c'est quoi ? C'est juste une habitation. Le corps physique, c'est juste une maison dans laquelle nous habitons. Voilà. Donc, si vous enlevez l'esprit du corps, c'est la mort. Voilà. Donc, c'est juste une maison. Donc, maintenant, pourquoi le pluriel ? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Déjà, premièrement, il est souverain. Il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, il y en a qui n'acceptent pas qu'il y ait ce pluriel d'excellence, de majesté. C'est le roi. Voilà. Et c'est le roi. C'est le tout-puissant. C'est le El Elion, El Shaddai. Et donc, voilà. C'est un pluriel, effectivement, comme Adonai. Et souvent... Et donc, de toute façon, Elorim, quand il est question du véritable créateur, quand ce nom est utilisé pour le créateur, eh bien, s'il y a un verbe à côté, tous ces verbes utilisés avec Elorim, tous ces verbes sont au singulier. OK. Voilà. Donc, Elorim, créa. Et même les pronoms possessifs, ils disent, je suis ton Elorim. Ton Elorim. Et Elorim va être également utilisé pour d'autres divinités, comme Dagon, qui n'était pas du tout une triade. Et là, on va parler de Dagon comme étant une seule divinité, mais tout en ayant utilisé aussi Elorim. Donc, c'est un pluriel de majesté par rapport à notre créateur, simplement. OK. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, on va aller voir rapidement, mes amis, dans le livre... On va voir d'autres... On revient sur l'article de tout à l'heure. Voilà. Donc, malheureusement, l'église de Rome a adopté la triade romaine. Voyez ? Jupiter est le père des dieux. Et tout ça. Jupiter encore Zeus. Et bien, après, vous avez... Voilà. Donc, regardez bien. Les cérémonies en l'honneur de la triade capitoline étaient organisées chaque année par le grand pontife, ou pontife Maximus. C'est le titre des empereurs que le pape a pris. Son culte s'est poursuivi à Rome jusqu'à la renaissance du christianisme comme religion d'État. Dans la Rome antique, pontife Maximus, grand pontife, est le titre donné au grand prêtre à la tête du collège des pontifs. C'est la charge la plus élevée en prestige et en obligation au sein de la religion publique romaine. Et celui-ci a pour résidence la regia, palais des anciens rois de Rome. Ce terme vient du fait que les pontifs étaient chargés, entre autres, de l'entretien d'un pont sacré, le pont sublique Sius. Voilà. Constantin Ier, qui favorisa les chrétiens et ses successeurs, même baptisés, prire aussi le titre de pontifex Maximus. Durant l'été 382-383, l'empereur gracien, parmi de nombreuses mesures contre les religions anciennes, a abandonné ce titre, tandis que son père, Valentinien II, ne le porta pas. Le titre n'est alors plus porté pendant des siècles jusqu'à ce que le pape Théodore Ier le reprenne en 642. Voilà. Ça a été récupéré par ce pape-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, le titre pontifex Maximus est réservé au pape. Voilà. Également appelé souverain pontife, Sumus Pontifex ou Pontifex Souverain. Pontifex Romunus, le reine d'un pape est appelé Pontifica. Et l'ancien domaine papal était connu sous le nom d'état pontifico. Donc c'est vraiment la confusion. Et dire que nous étions tous là-dedans et nous sommes en train de sortir, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas croire que... Ne pensez pas que les églises protestantes sont épargnées. Voilà. Ou évangéliques ou de réveil. Vous voyez bien qu'il y a vraiment... Il y a eu contamination. Voilà. Et là, vous avez chez les Allemands, les Allemands, pareil, dans la mythologie germanique et nordique, la triède principale est représentée par Odin, en position de dieu suprême et représenté Borgne, Tyre ou Thor, le dieu de la guerre, porteur d'un marteau, ou frayure qui représente la vie et la fertilité en brandissant un épi. Voilà. Donc l'Europe était vraiment, n'est-ce pas, imprégnée de l'idolâtrie, de cette triade, de plusieurs triades. Voilà. Et les triades celtes, Taranis, Aïzus et Théotates. Voilà. Donc on continue à descendre. Vous voyez, l'histoire est là. C'est pour moi qu'il l'a inventée. Donc, triades indiennes. Voilà. Dans la trimurtie, les dieux, dans la trimurtie, les dieux Brahma, Vishnu et Shiva symbolisent respectivement la création, la préservation et la destruction. Sachez que l'hindouisme existe, comment dire, depuis bien avant la naissance de l'Église, donc 600 ans au 6e siècle, avant la naissance de Yahushua. Donc vous voyez bien l'influence quand même de toutes ces religions sur le christianisme. Voilà. On continue le dessin, on continue le dessin, voilà. Donc il y en a plusieurs, toutes ces triades-là. Voilà. Et on veut associer le Dieu, enfin l'hélohim de la parole, de la Bible, à cette divinité-là. Même chez les Incas, vous avez aussi une triade. Voyez, le diable a vraiment travaillé. un extrême de triade d'Extrême-Orient, pareil. Voilà. Il y en a partout. Donc le culte de divinité associée en triade est retrouvé sur tous les continents et à toutes les époques. Les triades existent depuis le berceau des civilisations et sont pour certaines encore adorées aujourd'hui. Les triades sont associées au culte idolatrique et éloignées du culte pur que nous devons rendre à notre créateur et souverain suprême à qui nous devons la vie. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Donc c'est la vérité. Ce sont des choses vraies. Mais voilà. Et des trinitaires sont accrochés à leur doctrine impide, démoniaque, démonisée, satanique, sortant de l'enfer. Et quand on leur dit ça, ils sont excités, ils sont en colère. Ils sont en colère. Et c'est nous qui sommes traités de sectes, d'illuminés, d'égarés. Et nous ne sommes pas les seuls. De plus en plus des enfants de l'horreur dans les nations rejettent, vomissent cette doctrine impide, démoniaque. Voilà. Il y a un seul créateur, un seul créateur qui se révèle comme père, fils et esprit. Mais ce ne sont pas des personnes distinctes. Regardez comment ils ont mis le triangle. Vous voyez ? Le triangle de la Trinité, là. C'est une pyramide. Vous voyez ? La religion babylonienne. Et c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et la confusion dans laquelle, mes amis, le christianisme, c'est embourbé. Ils ont connu les profondeurs de Satan. L'église de l'Odyssée, l'église de Pergam, tout ça. Et regardez-moi cette image. Vous voyez cette image sur vos écrans ? Voilà comment est représentée la Trinité chrétienne. En haut, vous avez le Père. Sur la gauche de l'écran, vous avez le Fils. Et sur la droite, vous avez le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au milieu, ils écrivent Dieu. Ils disent, le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Alors que, on nous dit que les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité, car Elorim est esprit. Eux, ils nous disent que, non, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Donc, si le Père n'est pas le Saint-Esprit, ça voudrait dire que le Père n'est pas esprit. Parce qu'il n'y a pas deux esprits. Il n'y a pas trois esprits. On est d'accord ? Voilà. Donc, si le Père n'est pas le Saint-Esprit, il n'est quel esprit ? Il n'est quel esprit ? Parce que les Écritures nous disent que le Père est esprit. Vous voyez la confusion ? Donc, le Père, ils disent, n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Mais ils disent, le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et allez comprendre ça, quand même. Allez comprendre ça. Il vous dit, non, mais c'est un mystère. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est la pyramide. Montrez-nous la pyramide des francs-maçons. Vous voyez ? Vous savez que la franc-maçonnerie est née à Babylone lorsqu'ils ont voulu construire la tour de Babel. C'est là que les francs-maçons ont pris naissance. Vous voyez ? C'est terrible. Et donc, c'est une tour, c'est une pyramide. Les igouras. Vous voyez ? Et on va nous montrer cette pyramide maçonnique, cette pyramide sur le billet de 1 dollar. Et moi, mes amis, j'ai rejeté, j'ai vomi la Trinité. Oui, Yehoshua est l'hélorime véritable. Oui, Yehoshua est le L de gloire. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Le L, c'est le singulier de l'hélorime. Voilà. Un seul L qui nous a criés, disent, mes amis, les Hébreux dans Malachi 2.10. Donc, vous avez ici cette pyramide tout en haut. Vous avez le Père. Ensuite, en bas à gauche, vous avez le Fils. À droite, le Saint-Esprit et au milieu, ils disent être Dieu. Vous voyez ? C'est la même chose. La même chose. Donc là, les images sont parlantes. Ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Voilà. Vous voyez, mes amis, la confusion. Et qu'est-ce que nous lisons en bas ? Novus Ordo Seclurum. Nouvel Ordre Mondial. Vous voyez ? Waouh ! Et si vous lisez les briques qu'il y a là, les niveaux qu'il y a jusqu'en haut, du bas de la pyramide jusqu'en haut, vous avez 33 niveaux qui correspondent au 33e degré de la franc-maçonnerie au-delà de lequel vous avez l'illumination, c'est-à-dire les Illuminati qui sont illuminés par Satan avec la lumière luciférienne, la connaissance ésotérique, démoniaque. Vous voyez ? Voilà. Et c'est grave. C'est grave. Donc la Trinité est une doctrine démoniaque d'origine païenne, mondaine. Voilà. Donc il faut rejeter avec force, même si on veut vous faire avaler, vous faire boire cette coupe, mes amis, maudite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, j'appelle du Gabon. Wow, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais en fait demander est-ce que en fait pour contrer un peu la théorie de la Trinité, on ne peut pas s'appuyer sur le fait que le Seigneur en fait n'utilise pas seulement les trois formes. Je m'explique. Par exemple, le Seigneur parfois c'est le lion, parfois c'est l'agneau, le Seigneur c'est le soleil, le vent. Donc on ne peut pas cantonner en fait le Seigneur à trois aspects seulement pour dire qu'en fait il est trinitaire. C'est ça. Parce que souvent on dit seulement le Père, le Fils et l'Esprit mais quand on voit dans la parole il y a le souverain sacrificateur, il y a l'ange éternel, enfin il y a plusieurs aspects que le Seigneur utilise. Effectivement, c'est comme parce que nous sommes tellement limités, nous les humains que nous voulons aussi en fait nous avons aussi limité le Créateur. Et voilà pourquoi on nous a appris par exemple qu'il y a neuf dons de l'Esprit, il y a neuf fruits de l'Esprit, tout ça alors que c'est complètement faux, complètement faux. Effectivement, tout à fait d'accord. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est comme ceux qui disent le Créateur est trois fois saint parce que les anges disent saint, saint, saint. Mais non, mais non, mais non mes amis, mais non, mais non. Il est plus que trois fois saint et on ne peut pas le quantifier quand même. Il est déjà, nous avons du mal à appréhender la création. Vous pensez vraiment que nous allons définir le Créateur qui est infiniment grand quand même. Voilà. Donc, il est le seul véritable sauveur, le véritable et le rime. Voilà. Et il y a au choix, bien évidemment. Voilà. Donc, il ne faut pas chercher loin. Et voilà. Et puis, les trinitaires, vous vous dire, vous voyez, dans l'exode, dans l'évitique, Genèse 19, 18, tout ça, les trois qui sont venus, les trois hommes qui ont visité Abraham, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Déjà, l'expression Dieu le Fils n'existe pas dans la parole. Ça a été inventé par Louis Sego. Louis Sego. Voilà. Et donc, ces trois hommes, on nous dit que l'un d'eux, c'était la théophanie, c'est-à-dire la manifestation physique de Yahoshua en tant que Yahweh. Et les deux autres, ils sont des anges. Lisez Genèse 19, vous allez voir que les deux anges sont arrivés jusqu'à Sodome et Gomorre. Voilà. Et ici, nous avons une autre image de la Trinité chrétienne et que des inventions. Voilà. Donc, des choses que l'on ne voit même pas dans la parole, ils vont se servir des images mondaines pour parler de vérité biblique. Alors, c'est la confusion totale. Voilà. Et entre ceux qui disent que Yahoshua est le deuxième dieu de la Trinité, donc le petit dieu, comme les témoins de Jéhovah, au point d'écrire l'écrire avec un D minuscule, et ceux qui disent qu'il n'est pas, il est une créature, ou encore ceux qui disent qu'il n'est, comment dire, il n'est ni père, ni fils, enfin, ni père, ni esprit, voilà, il est juste un ange comme un autre. Il y a une telle confusion, la parole est simple, il y a un seul, un seul créateur, les Écritures le disent, allons voir dans Esaïe, et voilà, on va prendre le témoignage de la parole du maître, voilà, et on va dire, non, mais eux, ils n'avaient pas la révélation, qui peut dire qu'il a plus de révélation qu'Eshaya, qu'Esaïe, mes amis, et bien sûr, Paul a reçu de grandes révélations par rapport à Esaïe et d'autres, mais je veux dire, c'est des gens qui ont reçu quand même des choses concernant le véritable créateur, ça on ne peut pas le nier, Esaïe 43, voilà, et regardez ce que le maître dit, et on va descendre un peu là, voilà, et regardez le verset 10, vous êtes mes témoins, dit Yahweh et mon serviteur que j'ai élu afin que vous connaissiez et que vous croyez en moi, comprenez-moi, lui, avant mes faces, littéralement, on a traduit ça comme ça, c'est littéralement, avant mes faces, il n'a pas été formé de elle, il n'y en aura pas après moi, je suis, je suis Yahweh et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur, Yahweh dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sauveur et nous savons qu'il n'y a pas trois sauveurs, il n'y en a qu'un et qui est le sauveur sur terre, là-haut, c'est Yahoshua, voilà, Esaïe 44, et à Esaïe 44, voilà, regardez le verset 6, ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur, Yahweh Sabaoth, je suis le premier et je suis le dernier et qui a dit dans la parole qu'il est le premier et le dernier, Yahoshua, en dehors de moi, il n'y a pas de l'horime, en dehors de moi, il n'y a pas de l'horime, je préfère croire le Seigneur parce que l'horime ne change pas, il y en a qui vont dire mais la révélation est progressive, frère, la parole est claire parce que vous sortez votre trinité de Genèse là-bas, or ici, nous sommes longtemps après Genèse, nous sommes dans Esaïe, le prophète et Esaïe ici reçoivent la révélation, c'est-à-dire Yahweh lui-même dit qu'il n'y a pas d'autres l'horime en dehors de lui et ici c'est le singulier, il dit moi, c'est le singulier mes amis, ce n'est pas en pluriel, en dehors de moi, il n'y a pas d'autres l'horime, voilà, on descend encore vers 45, voilà, au verset 5, il dit je suis Yahweh et il n'y a pas d'autres, moi excepté, il n'y a pas d'horime, c'est terrible, c'est clair, la parole est claire là-dessus, là-dessus il est clair, voilà, et on descend encore un peu là, et là c'est bon, voilà, donc la parole est claire mes amis, au verset 15, on nous dit, en vérité, tu es le L qui te cache, en vérité, tu es le L, le singulier, qui te cache, l'horime d'Israël, le sauveur, le sauveur, il n'y en a qu'un de sauveur, il dit qu'il ne connaît pas d'autres sauveurs, voilà, regardez Esaïe 44, voilà, attendez, on remonte un peu là, voilà, à partir du verset 8, il dit, ne vous effriez pas, n'ayez pas de crainte, ne t'ai-je pas fait entendre et déclarer dès ce temps-là, vous êtes mes témoins, vous êtes mes témoins, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Eloa que moi, là il utilise maintenant, non l'Hélorime, le pluriel, ni le L, le singulier, mais il utilise un autre singulier, Eloa, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Eloa, Eloa que moi, certes, il n'y a pas d'autres rochers, je n'en connais pas, il n'y a pas d'autres rochers, ici c'est l'Eloa qui parle, le singulier Eloa, il dit qu'il n'y a pas un autre rocher que lui, voilà, il n'y a pas un autre rocher que lui, j'insiste là-dessus, il n'y a pas un autre rocher que lui, il dit qu'il ne connaît pas d'autres rochers que lui, il ne ment pas, il ne ment pas, et alors voir dans 1 Corinthiens 10, mes amis, vous qui aimez la vérité, que la parole vous libère, vous éclaire, nous libère de tous ces démons, de l'enfer, 1 Corinthiens 10, 9, qu'est-ce que la parole nous dit, voilà, et ne tentons pas le Machia, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et furent détruits par les serpents, qui a été tenté dans le désert, par les enfants d'Israël, et bien le Machia, avant qu'il ne soit sur terre physiquement, avant qu'il ne soit né, en tant que Yéhoshua, le fils de Myriam, et voilà, et on nous dit que c'est lui qui a été tenté dans le désert, vous vous rendez compte mes amis ici là, c'est fort, voilà, et qu'est-ce que la parole nous dit plus loin, par rapport aux rochers là, mes amis, oh alléluia, aux versets, et à chapitre 10, verset 1er, regardez là-bas, or, je ne veux pas que vous ignoriez frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés à Mosher, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, en effet, ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Machia, ce rocher était le Machia, ce n'est pas moi qui l'invente, voyez, quand Adonai, quand Eloah dit dans Esaïe qu'il ne connaît pas d'autres rochers, qu'il n'y a pas d'autres rochers que lui, il n'en connaît pas, et bien ce rocher, justement le seul véritable rocher qui a breuvé les Israéliens dans le désert, et bien c'est le Machia, et bien mes amis, c'est simple, le Machia, n'est-ce pas, il y a Hoshua, c'est Adonai, c'est Elorim, c'est Eloah, c'est El, le El de vérité, c'est Yahweh, c'est le Père d'éternité, selon Esaïe 9, c'est le El Gibor, c'est le El Gadol, c'est le El Kabod, Kabod, c'est le Créateur du ciel et de la terre, mes amis, pour finir, allons voir un peu les images de sirènes des eaux là, voilà, en fait, les hommes adorent non seulement des triades, non seulement des démons, ici et là, les démons dans les cieux, dans les airs, dans la forêt, sur terre, mais sous terre également, et également dans les eaux, parce que les démons, quand ils ont été chassés du ciel, et bien la parole nous dit dans l'Apocalypse, il y en a qui sont tombés dans les eaux, et bien ils sont devenus ainsi des, de Mami Wata, la sirène des eaux, tout ça, et bien, ils vont, beaucoup d'humains vont adorer ce gros serpent là, que vous voyez là, mes amis là, voilà, et tout ça, donc on peut montrer d'autres images, et tout ça, donc voilà, Mami Wata, que beaucoup de gens adorent, il y a même des humains qui ont épousé Mami Wata, voilà, ces démons qui sont tombés dans les eaux, allons voir dans l'Apocalypse, chapitre 12, vous allez voir, mes amis, quand les démons, Satan, tout ça, avec ses anges, ont été précipités du ciel et sur la terre, une partie est tombée, mes amis, dans les eaux, au verset 7, on nous dit, il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre, celui qui égare toute la terre, bien évidemment dans toutes sortes de doctrines démoniaques, notamment la Trinité, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui, et j'entendis une voix forte dans le ciel, disant, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la force, le règne de notre Elorim, et la puissance de son Machia, car l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elorim, jour et nuit, a été précipité, et ils ont remporté la victoire sur lui, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, qui sont ceux qui habitent la mer, et bien mes amis, il y a aussi les animaux que le Seigneur a créés, et bien il y a des démons qui sont tombés dans la mer, et regardez les images encore de Mami Ouata, nous ne nous disons pas que ce sont les images exactes, mais nous savons que, mes amis, ces démons se sont transformés en serpents, tout ça, on va montrer d'autres images, voilà, et donc, on a beaucoup de témoignages des gens qui ont épousé Mami Ouata, voilà, qui vont sous l'eau, et qui vont, mes amis, rencontrer cette sirène, parce qu'il y a un monde marin, voilà, et donc, dans les mythologies également, que ce soit mythologie grecque ou romaine, il est question des sirènes, voilà, donc, et même le dieu Dagon, selon les historiens, était un dieu mi-homme, mi-serpent, non, mi-homme, mi-poisson, voilà, donc, je crois que cet enseignement vous a aidé, vous a illuminé, qu'est-ce qu'il faut faire ? la parole nous demande dans Apocalypse 18 au verset 4, on va le lire, Apocalypse verset, chapitre 18 verset 4, il est dit ici, et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez de Babel, sortir de Babel, c'est renoncer à toute cette tradition, à toutes ces coutumes, à toutes ces doctrines, ces dogmes qu'on nous a, n'est-ce pas, enseignés, ces commandements d'hommes, sortez de Babel, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés, et que vous ne receviez pas une part de ces fléaux, voilà, il faut sortir de là, et on va finir avec 1 Jean chapitre 5, au verset 20, un passage très puissant, 1 Jean 5, 20, la parole nous dit ceci, mais nous savons que le fils d'Elorim est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son fils, Yéhoshua Mashiach, il est le véritable, et le rime, et la vie éternelle, donc les autres, et le rime sont de faux, il n'y en a qu'un qui est vrai, et qui est ce vrai là, et bien c'est le fils, c'est Yéhoshua, c'est clair, et qu'est-ce que l'apôtre dit, verset 21, mes petits enfants, gardez-vous des idoles, Amen, voilà le message, mes amis, que le Seigneur vous garde, au nom de Yéhoshua, à bientôt, demain, 19h30, à notre local, nous sommes en direct, parce qu'il y a une formation biblique, et vous pouvez appeler au numéro que nous avons mis sur le site de TV de Vie, pour pouvoir vous inscrire, parce que nous voulons vraiment sélectionner des frères et ceux qui veulent avancer, qui ne sont pas dans le mélange volontairement, et qui veulent, mes amis, être instruits dans la saine doctrine, que Yéhoshua, notre maître, notre élorime, vous garde, au nom de Yéhoshua, à demain, si le Seigneur le permet, au revoir. Sous-titrage ST' 501